Merci pour cette question. Je vais d'abord répondre à la deuxième question. Cette formation s'adresse bien évidemment à tous les professionnels, puisque outre les enseignements, ces professionnels viennent aussi chercher des échanges entre autres professionnels au sein de la formation. Bien entendu, on peut suivre la formation si on n'a aucune expérience professionnelle. Cette formation s'adresse à tous les acteurs de l'innovation, qu'ils travaillent dans une grande entreprise, dans une petite entreprise, qu'ils recherchent de l'innovation de produits ou de l'innovation de services. C'est une formation aussi bien entendu qui s'adresse à tous ceux qui animent l'innovation sur les territoires. J'entends les Fab Labs, les Makerspace, les Hackerspace, les Accélérateurs, les Incubateurs. Ça s'adresse également à tous les porteurs de projets d'innovation qui éventuellement souhaitent transformer leur innovation en start-up ou en entreprise un peu plus établie type PME. Bref, cette formation normalement doit correspondre au désir de tous les passionnés d'innovation, de tous les acteurs de l'innovation. Le contenu de la formation évidemment s'ancre dans les sciences de gestion et donc les enseignements concernent le management et la gestion de l'innovation, le marketing de l'innovation, le financement de l'innovation bien entendu, toutes les dynamiques collaboratives qui sont absolument nécessaires à la réussite du projet d'innovation. Bref, tous les enseignements évidemment qui concernent la réussite du projet d'innovation. Il y a énormément d'enseignements, je vous invite d'ailleurs à consulter le programme très précis. Ce qui est très important aussi dans cette formation, ce sont les modalités d'enseignement, la variété des types d'enseignements que l'on propose, soit du présentiel, soit du hybride, c'est-à-dire où on alterne télétravail et présentiel. On propose aussi des enseignements qui sont de nature descendante, de type magistral ou alors des classes inversées. On propose également des formations qui se passent au conservatoire ou dans des lieux similaires, mais également dans des lieux d'innovation. Les enseignements prennent la forme de learning expédition. On propose aussi aux étudiants de travailler sur de véritables projets en lien avec des entreprises, de faire des travaux de groupe. On travaille évidemment sur des études de cas. Bref, on utilise toutes les variétés d'enseignements pour favoriser la transmission des connaissances en matière d'innovation. Quels sont les profils recherchés au sein de cette formation ? C'est une excellente question. Donc effectivement, évidemment, on s'intéresse à tous les candidats, quelle que soit leur origine, je dirais, professionnelle. On s'intéresse bien sûr à ceux qui viennent de grandes entreprises, de petites entreprises, de tout secteur d'activité, de tout type de fonction, que ce soit des fonctions RH, marketing, financement, etc. Toutes les fonctions, toutes les entreprises sont concernées par l'innovation. On s'intéresse à des candidats, évidemment, qui ont déjà porté un projet d'innovation, qui veulent porter un projet d'innovation. Ça, c'est important. Et puis, évidemment, des candidats qui ont des qualités habituelles, donc qui soient curieux, dynamiques, qui désirent changer le cours des choses, qui désirent changer l'environnement dans lequel ils sont, et qui donc, par exemple, le secteur de la santé, qui bouge énormément en ce moment, ont subi une pandémie absolument impressionnante, et évidemment, ça nécessite de l'innovation. L'innovation, comme vous le savez, ça touche absolument tous les secteurs. Ça devient primordial aujourd'hui. Donc, 2 milliards d'individus à nourrir en plus dans les années qui arrivent, l'environnement qu'il faut soigner, réparer, la santé qui va devoir faire face à un vieillissement de la population toujours plus accéléré. Donc, évidemment, ça touche absolument tous les secteurs, l'innovation. Et les entreprises sont à la recherche de porteurs de projets, de managers de l'innovation. Mais il arrive aussi fréquemment que nos étudiants portent eux-mêmes leurs propres projets d'innovation et vont créer une école avec une pédagogie innovante, un tiers-lieu revitalisant le territoire, vont créer une entreprise de haute technologie. Je pense notamment à un étudiant qui a créé un parking nouvelle génération. Donc, les étudiants portent eux-mêmes leurs projets, mais sont aussi évidemment à la disposition des entreprises pour entreprendre des projets d'innovation. Ils se redéploient souvent à l'issue de cette formation, entrent avec une spécialité, puis sortent avec un projet d'innovation soit lié à cette spécialité, soit englobant cette spécialité, mais avec une responsabilité plus large. – Sous-titrage FR 2021